www.kazarema.fr Si le vrai existe, le faux doit aussi exister. De nos jours, ce ne sont pas les élimaces, les magiciens qui vont vers les apôtres. Ce sont les apôtres, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les prophètes qui vont vers les élimaces, les magiciens pour leur dire, écoutez, donnez-nous notre propre argent et nous, nous allons donner les dons du Saint-Esprit. Ce sont des hommes de Dieu qui ont juste besoin de s'enrichir. Ils veulent acheter des voitures, ils veulent construire des maisons. Ça n'a rien à voir avec les dons du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec la guérison. Ces hommes de Dieu feraient mieux d'organiser des pique-niques. Ça c'est vraiment très bien dit. C'est parce que qu'une spirituelle est impure. Parfois on nous dit, non, ici il n'y a pas de courant, ici il n'y a pas de truc. Mais moi je me dis, si la lumière spirituelle ne s'allume pas, le promo physique n'y aura pas d'éclairage. Alors avant que le promo spirituel s'allume, il faut qu'il y a ce perçu de son. L'impact du sang de Jésus-Christ sur la RDC est premièrement spirituel. Vous savez, il y a cette chanson que nous connaissons tous où on chante, « Don béni des aïeux que nous lèguons à notre postérité ». Le Congo des aïeux que nous lèguons à notre postérité. C'est quoi le Congo des aïeux ? J'ai déjà suivi un chef qui est en train de dire que s'il faut signer un pacte avec le diable pour la paix du Zahir, nous allons le faire. Et ces gens l'ont fait. Et c'est le Congo des aïeux que nous lèguons à notre postérité. Et nous nous disons non. Le Congo des aïeux, c'est le Congo des aïeux. Nous avons un Congo nouveau à bâtir. Et le Congo nouveau doit être d'abord sous l'aspiration du sang de Jésus-Christ. L'impact spirituel sera tel que le Congo des aïeux spirituel doit disparaître. Le Congo des aïeux de la malédiction, des pactes. Le Congo a été vendu à Satan. Il faut qu'on l'arrache de force. Mais pour l'arracher, ce ne sont pas avec des thèmes tels que brisements de ceux-ci, brisements de ceux-là. Les gens croient que lorsqu'on donne un thème qui complique les gens, cela veut dire qu'il y aura de grands impacts. Ce n'est pas nous qui craignons l'impact. Ce n'est pas le thème qui fait l'impact. Je crois que même les thèmes de Dieu, c'est l'aspiration du sang de Jésus-Christ sur la RDC. C'est ça le thème de Dieu. Et l'impact spirituel sera que la lumière va s'allumer. Les autres tels maléfiques. Vous savez, il y a des avocats. La Bible dit qu'il est passé les actes dont les ordonnances nous condamner. Mais pour qu'il y ait un acte qui vous condamne, il faut qu'on vous juge. Bien-aimés dans les seigneurs, chers frères et sœurs en Christ, voici les nouveaux albums de l'autre bord, déjà dans vos bacs. Les frères Didier Loukale nous revient avec un nouvel album plein de featuring et surtout riche en mélodies. Encore des duos avec les frères Franck Moulaja. La serre d'orcas Kaja, oh la la ! Un nouvel album à découvrir et à consommer sans modération. Voir une autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Voilà, bonjour très chers téléspectateurs, vous qui êtes les amoureux de www.kazarema.fr Voilà, nous sommes là, vous le savez, on a toujours été là pour vous aider au moins à ajouter un plus sur votre savoir. Aussi, vous aider à vous décrasser de certaines ignorances que vous avez. Et c'est dans le cadre de cette émission que vous les connaissez très bien, très chers téléspectateurs, votre émission, l'invité du Kazarema. Les habitués de cette émission, ils savent très bien que nous mettons toujours à votre disposition des invités, comme on a dit que notre émission, c'est l'invité du Kazarema. Et vous le savez très bien que nous mettons aussi à votre disposition des invités qui seraient comme ça des hommes de Dieu, de pasteurs pour parler un peu, pour entretenir un peu avec eux, et puis savoir de plus sur la vie de tous les pasteurs que nous mettons à votre disposition. Et tel est le cas de ce jour, nous sommes là pour le compte, comme je l'ai dit, de notre émission Kazarema. Et nous allons devoir recevoir pour vous un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui est aussi doué des spiritualités, comme je peux le dire, donc on s'arrête là avec le prophète Jérémie. Mais avant que nous puissions recevoir ou soit vous présenter notre invité qui est le pasteur Jérémie, je n'aimerais un peu dire un grand merci à toute cette grande équipe technique du www.kazarema. Et là je vois directement notre PDG qui est comme ça à Paris. Je dis un grand bonjour à notre PDG qui s'appelle comme ça PDG Manzambi. Donc de big salutations là où vous êtes en train de nous suivre à partir de Paris. Et je pense également aussi à notre DGA Madame Nanette. Et pourquoi pas à celui qui est comme ça derrière la caméra. Il s'appelle Fredin Tokian. Donc merci beaucoup à vous. Et je pense également aussi à la main intelligente de celui qu'on appelle le Réal. Le Réal doué. Il s'appelle Cédric Ngong. Merci beaucoup à vous. Et je pense également aussi à toi mon confrère Alvina. Nous sommes là dans les cadres de votre émission. L'invité du Kazarema. Comme je vous avais dit qu'on va devoir recevoir pour vous un homme de Dieu doué. Moi je l'appelle doué de spiritualité. Il est là avec moi. Il s'appelle les prophètes Jérémy. Et là j'ai mon droit pour saluer notre invité en disant bonjour prophète. Bonjour Kazarema. Merci beaucoup Kazarema. C'est pas mon nom. Kazarema c'est notre entreprise. Moi je m'appelle Dorcas. Les gens m'appellent très bien la caféienne. Voilà. Comment vous vous portez ? Je m'appelle très bien la caféienne. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes là. C'est cette émission comme je l'ai dit. L'invité de Kazarema. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire. Fais-ce qu'un mot à notre émission. L'invité du Kazarema. Je crois que c'est une culture de l'émission. J'ai souvent l'habitude de le suivre. Alors ça m'a tellement excité au point. Mon nom est passé par là. Voilà. Merci beaucoup. Ça vous a excité. Et c'est pour cela que vous avez voulu passer par ici. Nous sommes là. L'invité de Kazarema. Moi je suis Dorcas Bafutuka. La caféienne. Votre présentatrice de cette émission. L'invité de Kazarema. On vous appelle le prophète Jérémy. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a d'abord poussé à devenir pasteur ? Est-ce que c'est un appel de Dieu ? Dieu vous avait dit que vous devriez être prophète. Ou bien vous-même vous avez esquivé. Comment expliquez-nous un peu. Personnellement si ça ne dépendait que de moi. Je serais dans l'évolution. Je serais en train de faire autre chose. Donc de arrêter beaucoup de présoccupations. Mais ça ne dépend pas de moi, ni de l'âge. Ni d'autres quelconques critères. Je crois que c'est la main des yeux. Je crois que c'est la classe de Dieu qui m'a choisi. Et voilà, j'évolue avec toi. Mais si vous évoluez comme ça avec des... Mais vous savez, il y a plein de ministères. Il y a le ministère du pasteur. Il y a le prophète. Il y a encore quoi. Il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à choisir ? Je ne sais pas. Vous avez choisi d'être prophète aussi longtemps que... Il y a aussi l'autre ministère du pasteur. Vous vouliez aussi rester pasteur. Mais vous et moi, vous avez voulu être pasteur. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à choisir ? Je ne sais comment le dire. Être prophète. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Donc, je n'ai pas choisi ça. C'est Dieu qui m'a choisi en fait. Il m'a donné ses dons. Et je suis en train de l'exercer au millier de ma génération. Mais Dieu vous a donné les dons et vous êtes en train de l'exercer. Mais vous savez, pasteur, beaucoup de ces prophètes font la honte de leur ministère. S'il faut le dire. Donc, beaucoup de ces pasteurs font la honte de ces ministères. Parce qu'il y a le ministère du pasteur. Je peux être pasteur. Je peux être quoi que ce soit. Mais ce qui cause beaucoup plus de problèmes, c'est le ministère des prophètes. Parce que beaucoup de ces prophètes font du n'importe quoi. Et nous ne parvenons même pas à supporter, je ne sais pas. Vous, étant prophète, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ce genre de comportement ? Le ministère prophétique, c'est un grand ministère. C'est pourquoi vous voyez que même Jésus a dit au temps de la fin, il y aura des faux prophètes. Donc, c'est un ministère qui ne faut pas négliger parce que c'est le ministère qui a été dès les débuts, même dans la vie. Et c'est le ministère qui va clôturer le chapitre. C'est le ministère prophétique. Les gens qui sont en train de donner une grosse image ou en train de faire de n'importe quoi avec ces ministères, de salir en fait l'image du public prophétique, je crois qu'on n'a pas tout aussi à les accuser ou à bien les accuser. Parce que si le vrai existe, le faux aussi doit exister. On ne peut pas parler du vrai sans parler du faux. Et si ces faux sont en train de se perpétuer, continuer, c'est simplement parce que le vrai est assis. Il y a des gens qui ont les ministères prophétiques authentiques, mais simplement qui sont assis. Ce sont des chrétiens des dimanches. Ils partent à l'église, ils demandent le Saint-Esprit et ils sont là assis tout le jour. Alors que chaque soir, ils se mettent devant la télé, ils commencent à commenter, ils commencent à critiquer leurs pasteurs, ils commencent à critiquer leurs prophètes. Alors, il faut que ce vrai ministère authentique se lève. Et lorsque ce ministère-là va s'élever, vous verrez qu'il faut disparaître. Merci beaucoup Pasteur. Si on faisait un tour dans d'autres églises, on verra que presque dans toutes les églises aujourd'hui, là où il existe deux prophètes, il y a ce qu'on appelle la consultation prophétique. Donc, tu vas dans une église et tu trouves la consultation prophétique. Bien sûr, ce n'est pas mauvais, mais cette consultation prophétique, c'est payant. Je ne sais pas. Est-ce que vous aussi, dans votre église, vous faites la même chose ? Vous avez un jour de la consultation prophétique et puis les gens, les chrétiens, les croyants viennent et puis ils payent de l'argent pour participer, pour se faire consulter d'une manière prophétique. Je crois que la consultation prophétique, où on fait payer les gens, je ne pourrais pas dire que c'est un péché, mais personnellement, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur. Moi, je n'ai jamais fait jamais. Je n'ai jamais envie de le faire. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Je n'ai jamais fait. Je ne le ferai pas demain. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes qui partent à la consultation prophétique, avant qu'ils n'arrivent à la consultation prophétique, je crois qu'ils doivent passer par la consultation de la croix. Ils se tiennent tous devant la croix. Et c'est lui qui fait la consultation prophétique. Et c'est lui qui vient pour la consultation prophétique. Tous les deux doivent se tenir devant la croix. Vous verrez que personne n'ira plus dans des consultations prophétiques. Quand on nous dit non, vous venez dans un culte, ou dans une conférence, dans une consultation prophétique, vous payez 50, 100 dollars. Je crois que ce sont des hommes malhonnêtes, capables d'entraîner les autres dans les erreurs. Pourquoi ? Parce que vous connaissez cette histoire dans la Bible où les apôtres sont entrés dans une ville et ont trouvé un certain, j'ai oublié ce nom, un certain monsieur qui voulait, un magicien en fait, qui voulait leur faire paix, leur donner de l'argent pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et alors les apôtres lui ont dit que tu périsses toi et ton argent parce que tu as cru que le don des dieux, ça qui a pris l'argent. Et vous voyez que c'était déjà un problème. Mais de nos jours, ce ne sont pas les élimaces, les magiciens, qui vont vers les apôtres. Ce sont les apôtres, ce sont les hommes des dieux, ce sont les prophètes qui vont vers les élimaces, les magiciens, pour leur dire écoutez, donnez-nous votre argent et nous, nous allons donner le don du Saint-Esprit. Et moi, je dis qu'ils périssent avec eux et leur argent parce qu'ils croient que le don des dieux, ça qui a pris l'argent. Lorsqu'ils mettent 50$, dans mon pays ici, la RDC, les gens souffrent. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui reçoivent comme salaire 50$ seulement, mais qui ont besoin de rencontrer le Seigneur, qui ont besoin de la consultation prophétique. Mais seulement ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas d'argent. Quand vous mettez 150$, lui, il reçoit 80$. Et lorsqu'ils arrivent parfois à force d'y aller, se dire peut-être qu'en dernière minute on les laissera, on les garde tous dehors parce qu'ils n'ont pas eu l'argent de quoi payer. Et on nous publie sur Facebook, on nous met sur Internet, voilà qu'il y a eu le débordement. Or que ces gens n'ont pas eu l'argent de payer pour entrer dans la salle. Jésus dit, je suis la porte. Il n'y a pas de frais à payer pour entrer dans le Royaume des Cieux. Lorsqu'on fait entrer les gens dans ces bâtiments, dans des consultations prophétiques, ce sont des hommes des dieux qui ont juste besoin de s'enrichir. Ils veulent acheter des voitures, ils veulent construire des maisons. Ça n'a rien à voir avec les dons du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec la guérison. Et toutes ces personnes, lorsqu'elles entrent, moi je me demande, ils entrent dans les bâtiments ou bien ils entrent dans le Royaume des Cieux. Si ce n'est que pour entrer dans ces portes physiques, dans ces bâtiments, je crois que ces hommes des dieux ferait mieux d'organiser des pique-niques. Ça c'est vraiment très bien dit. Il serait mieux que les hommes des dieux puissent organiser des pique-niques. Vous savez pasteur, il ne suffit pas seulement de demander de l'argent, mais on remarque quoi ? Ce genre de prophète demande aussi, comment je peux les dire ? J'ai joué un témoignage, il y avait un prophète qui était venu vers moi, je portais sur moi la chainette qu'on appelle Ange, donc j'avais une chainette comme ça du genre Ange. Le prophète m'a dit, Oh la sœur, tu vois, Dieu me révèle ceci pour toi, il me révèle ceci pour toi. Ma, pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie, il faudrait que tu puisses me donner cette offrande. Et l'offrande en question c'est quoi ? Tu enlèves l'ange que tu as porté et tu mets les dents, c'est ça, l'offrande que Dieu veut que tu puisses lui offrir pour que cette révélation puisse s'accomplir dans ta vie. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourriez vraiment dire à tous ces prophètes qui sont aussi super branchés, en train de vous suivre ceux qui commettent de telles affaires ? Je vous dirais, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils sont avards, avards d'argent, pour le travail, pour fabriquer des tentes, pour être indépendants, parce qu'ils ne voulaient pas exploiter le chrétien. Nulle part dans la Bible, on a vu les apôtres faire payer de consultations prophétiques, ni aucun prophète d'ailleurs dans la Bible. Ok, ils recevaient des offrandes, mais c'était des offrandes, selon que leur cœur, c'est comme Jésus dit, que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Mais lorsqu'on commence maintenant à demander, on devient mendiant d'abord, cupide, et puis il y a un autre problème, c'est le problème des conversions. Quelqu'un peut avoir un don prophétique, quelqu'un peut être prophète, être pasteur, mais ne pas être converti. Ils font des histoires qu'on ne peut pas voir. Ce sont des chrétiens, mais simplement qu'ils ne sont pas convertis. C'est-à-dire, c'est comme Nicodème. Nicodème, c'est un docteur de la loi. C'est comme les pasteurs de nos jours. Ils connaissent la Bible, ils connaissent beaucoup de choses. Et si vous rencontrez ces prophètes qui font ce genre de choses, ce sont des gens qui connaissent la Bible. Et parfois, ils prophétisent aussi exactement. Mais simplement qu'ils ne sont pas convertis. Ils ont encore certaines manifestations de la chair en eux. Les fruits de la chair n'ont pas encore expiré du monde. Et c'est encore manifeste au devant des gens, au devant de la chair. Je crois que ce qu'ils doivent faire, je dirais comme Christ, qu'ils naissent de nouveau, qu'ils se convertissent sincèrement. Ils arrêtent ces histoires, comme c'est qu'on vient de le dire, Amoni, ange, et puis il veut s'en encaparer. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est du mensonge, c'est du vol. Ils arrêtent de le faire parce que Dieu va les frapper. Merci beaucoup, ça c'est très bien dit. Dieu va le frapper. S'il continue à le faire, vous qui me suivez, vous les prophètes qui me suivez. Si seulement vous avez l'habitude de faire de telles choses. Donc Dieu va s'occuper de vous. Ce n'est vraiment pas important de le faire. Voilà, nous sommes là dans le cadre de votre émission, comme je l'avais dit au départ, l'invité du Casarema. Très chers téléspectateurs, voilà, nous allons devoir souffler en tout petit paix. Et tout juste après, on va devoir s'y retourner pour continuer et entrer dans le vin de cette émission. C'est parti donc ! Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.casarema.fr C'est parti. C'est parti ! 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 Une église c'est une organisation, c'est comme une association et les ministères se retrouvent dans les églises. Les ministères c'est un bras du corps du Christ. C'est-à-dire que l'église c'est comme un arbre, mais les ministères sont des branches. Ça c'est vraiment... De manière brève. Ok, de manière brève, vous avez compris, très chers prédéspectateurs, le pasteur a différencié le ministère et l'église. Mais pourquoi vous avez fait le choix d'être dans le ministère au lieu d'être dans l'église ? Non, on ne peut pas dissocier une branche d'un arbre avec l'arbre. Quand on voit un arbre, on dit que c'est un arbre avec toutes les branches. Voilà, c'est ce que je dis. L'église c'est comme un arbre. Mais non seulement il y a des ministères qui sont des branches. Dans les ministères c'est un bras du corps du Christ. Voilà, je ne suis pas en train d'évoluer hors l'église. Je suis toujours attaché au cercle qui est le corps du Christ. Voilà, ça c'est très bien, pasteur. Très chers prédéspectateurs, nous sommes avec les prophètes. Jérémie, c'est lui qui dirige le salvation, mission for all, mission. Donc j'aime bien, j'aime bien l'anglais et surtout j'aime bien ses noms et surtout qu'il est en anglais. Donc, je le répète encore, salvation. Mission for all, mission. Donc, ok, c'est bon. Donc, all, ok, c'est bon. L'église, vous l'avez dit, c'est à Kenya. Pasteur, je m'irai un peu savoir, comment est-ce que l'église est en train d'évoluer à Kenya? Les ministères évoluent très bien, jusqu'à là. On a beaucoup, on a parcouru un long trajet, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Et on peut dire à Benazaire. Jusqu'ici. Jusqu'ici, Dieu nous a sécouru. Et en Nairobi, nous sommes en train de vouluer avec la vitesse de l'éclair et la puissance d'un but. Nous sommes en train d'impacter la nation kenyenne au point où on ne peut pas l'imaginer. Je crois qu'un jour, vous aurez des images pour les diffuser. Et de manière générale, nous sommes en train de travailler afin d'atteindre tout le point du monde entier. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et beaucoup de choses entrent en jeu, notamment la marche spirituelle du ministère, dont je suis mon ami le visionnaire. C'est comme ça que nous sommes en train de cadrer le ministère, d'abord spirituellement. Et ensuite, on va rendre cela visible, ce qui se passe dans le monde spirituel. Merci beaucoup, vous avez très bien dit. Je voudrais en plus savoir l'objectif, ou soit la mission de l'Église. Notre mission se résume en quelques mots. Libérer les captifs par le sang de Jésus-Christ. C'est ça la vision du ministère, c'est ça la vision même de Dieu pour toutes les nations de la terre. Et c'est ça la vision de notre ministère. Merci beaucoup, c'est ça la mission du ministère. Je pense bien que, tant à tous les spectateurs, vous avez à comprendre à travers les dires de notre très chère invité, qui est le prophète Jérémie. Pour le prophète, s'il faut aller voir, j'aimerais en savoir, actuellement dans votre Église, quels sont les programmes que vous avez? Bon, actuellement, dans le ministère, nous avons un grand programme, une grande croisade que nous sommes en train de préparer au terrain municipal de Londres-la-Longrois. Le 28, le 30 juin, dont j'essaierai moi-même l'orateur, le terme c'est l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur la RDC. C'est le grand programme de cette année, il n'y en a pas deux. Et l'organisation est mise en place de manière assez que, même les gens qui sont aux environs de la RDC, parce que le Congolais n'est pas seulement celui qui habite Kinshasa, mais celui qui a le sang du Congo. C'est très bien dit. Vous avez dit, le thème de cette grande croisade est l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur la RDC. J'aimerais en savoir pourquoi le choix de ce thème. Est-ce que vous en avez eu 100 jours comment vous vous êtes réveillés? Vous dites que non, je vais faire une croisade ayant comme thème l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur la RDC. C'est par révélation que Dieu m'a demandé de le faire. Parce que ce n'est qu'au moyen d'aspersion du sang qu'on peut parler de la liberté de captif. C'est pourquoi je vous dis que notre révision c'est la libération de captif par le sang de Jésus-Christ. Même lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, il a fallu bel et bien qu'il y ait le sang qui soit versé. Et c'est de la même façon. Le sang pourrait aussi être dans le bassin, on le place juste à côté de la porte. De toute façon, c'est le sang. Parce que Dieu avait dit à Moïse, vous égorgerez l'agneau, vous le mangerez ainsi dessus, vous allez l'asperger sur l'alenteau. Mais de toute façon, on pouvait garder ce sang dans les bassins. Mais Dieu a été très précis et très clair. Il a fallu que ce sang soit extirpé du bassin et soit aspergé sur l'alenteau. De la même façon, les Christes vivants n'est servés à rien. Le Christ vivant, c'est celui qui marche sur l'eau, c'est celui qui est transfiguré. Mais nous, on préfère le Christ mort. Parce qu'avec le Christ mort, comme dans le bassin, le sang devrait être extirpé de son corps. Et lorsque le sang est extirpé de son corps, le sang a été aspergé sur les nations, le sang a été aspergé sur tout le monde entier. C'est pourquoi on a voulu faire cette croisade ailleurs, mais Dieu nous a demandé de commencer par le Congo. Et le Congo, ce n'est pas d'abord une solution politique. Je crois que c'est une solution spirituelle où on doit attaquer, excusez-moi, on doit attaquer les entités spirituelles. Et il n'y a rien qui puisse être aussi fort et si puissant que le sang de Jésus-Christ. Vous savez, ici au Congo, il y a beaucoup, les gens voient le Congo comme étant une poubelle, en fait. On liquine la poubelle. Mais en fait, cela n'est qu'une conséquence logique du king spirituel. C'est parce que le king spirituel est impur. Parfois, on nous dit non, ici il n'y a pas de courant, ici il n'y a pas de truc. Mais moi je me dis, si la lumière spirituelle ne s'allume pas, le Congo physique n'y aura pas d'éclairage. Alors, il faut qu'avant que le Congo spirituel s'allume, il faut qu'il y a ce perscule de sang. Il y a beaucoup de péchés qui sont commis dans notre pays. Beaucoup, 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 inutile de commencer à les citer tous. Mais je crois qu'il n'y a aucun péché de Congo ou des Congolais, soit-il, qui est capable de rendre le sang de Jésus-Christ impur. Que ce soit le péché des années 50 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun péché qui puisse rendre le sang de Jésus-Christ impur. Alors, on va commencer comme cet homme qui a rencontré Jésus-Christ, le lépreuve, et qui lui a dit, Maître, si tu le veux, prends-moi pur. Je me suis demandé, mais c'est le lépreuve. Toi, tu es malade, tu veux qu'on te purifie. Alors, Dieu m'a dit, la purification, la purification d'une personne ou la liberté d'une personne commence par sa purification. La purification de celle individue jusqu'à la guérison de toute une nation. Avant qu'on parle de la guérison de la RDC, il faut qu'on la purifie. Et la purification va commencer dans l'Église. Donc ça, c'est vraiment, je sais comment le dire. Vous savez, pasteur, prophète, excusez-moi, dans ces pays, on remarque quoi ? Si c'est fait qu'un pasteur organise, par exemple, une telle croisade, et on remarque qu'il y a souvent de termes telles que la libération de l'emprisonnement satanique, il y a, comment, les blocages sataniques, tout ça, tout ça, il y a de pareilles termes. Et vous, tel que vous venez avec votre thème, l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur la RDC, parce que ceux qui parlent plutôt de l'emprisonnement satanique, de machins, de blocages et tout en sort, les gens viennent plein, pourquoi ? Parce qu'il y a des blocages partout, il y a des emprisonnements sataniques partout. Et lorsqu'ils entendent parler de ça, ils viennent rapide, pourquoi ? Pour se faire débloquer de ces emprisonnements sataniques. Alors, je ne sais pas, vous, vous venez avec l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur la RDC. Est-ce que vous vous attendez, est-ce qu'il puisse y avoir vraiment un impact assez positif de votre coin ? Évidemment, je le crois, je le crois fermement, avec toute ma dernière énergie. Parce que je sais qu'en Israël, il y a eu beaucoup, moi j'appelais ça le 10e plaie. Il y a eu beaucoup de choses qu'on venait de le dire, évidemment. Il y a eu beaucoup de plaies qui sont arrivées, les 9 plaies. Il y a eu des sauterelles, il y a eu la grêle, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais ce qui a déclenché, la Bible dit, la même nuit, Pharaon s'éleva de son corps. Cela veut dire, depuis le commencement, Moïse était toujours debout, Pharaon était toujours assis. C'était ça. Quand Moïse vient, Pharaon est sur son corps. Et c'est ce qui fait d'un roi, roi, sur son corps. Mais la Bible dit, la nuit, où on aspergé le sang de l'agneau, sur les montants, sur les lenteaux, la même nuit, Pharaon est toute sa cour. C'est l'éveur de son corps, c'est l'éveur de son trône, avec toute sa cour. Et c'est comme on venait de dire, il y a eu beaucoup de thèmes. Ce sont des bons thèmes. Il y a eu beaucoup de choses, mais c'est simplement pour venir. Et c'est ça même le thème qui se répète. Voilà, c'est le thème qui se répète. Et c'est comme si on répétait les 9 plaies. Et avec les 9 plaies, Pharaon restera toujours sur son corps. Mais parce qu'il y a toujours la souffrance continuelle, la souffrance ne finit pas. La souffrance est toujours là, ils nous ont dit de partout, partout. Et ces mêmes souffrances ne finissent toujours pas. Alors, je n'ai rien pu savoir. L'impact de l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur la RDC. L'impact du sang de Jésus-Christ sur la RDC est premièrement spirituel. Vous savez, il y a cette chanson que nous connaissons tous, où on chante, « Don béni des aïeux que nous lèguons à notre postérité ». Le Congo des aïeux que nous lèguons à notre postérité. C'est quoi le Congo des aïeux ? J'ai déjà suivi un chef qui est en train de dire que s'il faut signer un pacte avec le diable pour la paix du aïeux, nous allons le faire. Et ces gens-là l'ont fait. Et c'est le Congo des aïeux que nous voulons léguer à notre postérité. Et nous nous disons, non, le Congo des aïeux, c'est le Congo des aïeux. Nous avons un Congo nouveau à bâtir. Et le Congo nouveau doit être d'abord sous l'aspiration du sang de Jésus-Christ. L'impact spirituel sera tel que le Congo des aïeux spirituel doit disparaître. Le Congo des aïeux de la malédiction, des pâtes. Le Congo a été vendu à Satan. Il faut qu'on l'arrache de force. Mais pour l'arracher, ça ne sont pas avec de thèmes tels que ceci, brisement de cela. Les gens croient que lorsqu'on donne un thème qui complique les gens, cela veut dire qu'il y aura de grands impacts. Ce n'est pas nous qui craignons l'impact. Ce n'est pas le thème qui fait l'impact. Je crois que même les termes de Dieu, c'est l'aspiration du sang de Jésus-Christ sur la RDC. C'est ça le thème des dieux. Et l'impact spirituel sera que la lumière va s'allumer. Les autres tels maléfiques. Vous savez, il y a des avocats. La Bible dit qu'il est passé les actes dont les ordonnances nous condamner. Mais pour qu'il y ait un acte qui vous condamne, il faut qu'on vous juge. Voilà. Ça, c'est très bien dit. Voilà, on va devoir encore souffler en tout petit peu. Très chers téléspectateurs, parce qu'on parle, on en parlera toujours. Nous sommes en train de parler, soit si vous voulez. Nous sommes en train d'entretenir avec le prophète Jérémie. Nous allons souffler juste en tout petit peu. Le temps pour nous de prendre notre J. Et tout juste après ça, on va devoir se retourner pour entrer encore dans le vif de notre émission. L'invité du Casa Réma. Et c'est parti. Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.casarema.fr Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501